Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. C'est un rendez-vous essentiel et fédérateur pour ceux qui font l'économie monégasque. Le Monaco Business a eu lieu ce jeudi. Nous reviendrons sur cette 12e édition dans quelques instants. Autre moment privilégié pour les entrepreneurs monégasques, le rendez-vous des adhérents du MEB qui a célébré son 50e du nom dernièrement. Quel bilan pour la saison estivale en principauté ? Guy Antonielli, directeur du tourisme et des congrès, sera notre invité ce soir. Nous recevrons également le nouveau directeur de la Sûreté publique. Fort d'une riche expérience au sein de la police judiciaire française, Eric Arella nous livrera ses ambitions. Et ses priorités. Et puis c'est la reprise du championnat pour la S Monaco Basket. Les hommes de Sacha Obradovich affrontent Saint-Quentin demain. Objectif victoire pour bien débuter la saison. Elles font la richesse de la principauté. Les entreprises monégasques étaient réunies toute la journée aujourd'hui au Méridien Beach Plaza pour la 12e édition du Monaco Business. Un rendez-vous essentiel et fédérateur pour ceux qui font vivre l'économie du pays. Retour sur cette journée dans ce reportage d'Albane Gingembre et Hugo Comasa. Le point numéro 1 de Monaco, c'est son attractivité. Attractivité qui passe par ses entreprises. C'est ce qu'a souligné le ministre d'Etat Didier Guillaume pour inaugurer ce 12e Monaco Business. Entre conférences, débats et découvertes des différents exposants, ce salon c'est l'occasion de créer du lien. Et c'est aussi un coup de boost pour les jeunes entreprises. Nous on vient de lancer notre application mobile. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment de gagner en visibilité sur la solution qu'on a développée et donc de montrer un maximum de personnes ici à Monaco. Aujourd'hui un restaurateur a en moyenne entre 10 et 15 fournisseurs. Nous on va leur permettre de centraliser tous leurs fournisseurs sur une seule même application. Donc ils pourront passer commande de manière simple et intuitive directement via l'application. Le Monaco Business c'est aussi la découverte de nouvelles approches telles que l'intelligence artificielle dans la transition numérique. Il y a des choses qui sont très concrètes aujourd'hui dans nos métiers, notamment dans l'infogérance, notamment dans le développement des applications où on essaie de motoriser un certain nombre de choses. On travaille avec des partenaires comme IBM, Microsoft notamment, pour aider à essayer de trouver les use cases, les cas d'emploi qui sont possibles à court terme chez nos clients finaux. Enfin, certains exposants sont présents pour rappeler les bonnes pratiques pour une bonne santé en entreprise, à travers le sport par exemple. Ça permet de regrouper l'ensemble du personnel sur une séance d'activité physique, échanger aussi même sur le travail mais dans d'autres conditions, dans un autre contexte. Et du coup tout le monde s'y retrouve, la marque employeur est valorisée, le salarié, le collaborateur voit que l'entreprise fait un geste fort pour lui. Pour aller dans le sens des entreprises et de leur développement en principauté, un accord de coopération économique a été signé entre le Monaco Economic Board et la Chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Monaco Economic Board qui organisait hier la 50e édition du rendez-vous des adhérents. Là aussi, le but est de renforcer les synergies locales pour un rayonnement national, voire international. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Déus. Ce sont des moments privilégiés de rencontres et d'échanges au cœur de la principauté. Les rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board rassemblent des acteurs économiques les plus dynamiques de Monaco. Qu'ils soient entrepreneurs, investisseurs ou dirigeants d'entreprises, ce soir, le MEB fête la 50e édition des rendez-vous des adhérents. En janvier 2019, le premier rendez-vous des adhérents, Frank Bianchieri, qui était notre président à l'époque, me dit « on va faire un gâteau des rois ». Alors je lui ai dit « écoute, Frank, il y a déjà eu six gâteaux des rois, et si on faisait un rendez-vous des adhérents autour d'un verre ? » Et on a été au Moods à l'époque. Frank Bianchieri, qui était alors aussi ministre des Affaires étrangères, a fait un très très beau speech sur la crise de 2009, justement. C'était très intéressant et de là, nous n'étions que 130 et ce soir, nous sommes 420. Depuis toutes ces années, ces rencontres offrent aux participants l'opportunité de tisser des liens, de partager des expériences et de découvrir les nouvelles tendances du marché. Chaque réunion est une chance de renforcer les synergies locales, tout en ouvrant des portes vers l'international. Après plusieurs années d'organisation, il est temps de faire un bilan. C'était une idée qu'avait le bureau, après tous ces débuts de voyage à l'étranger, pour promouvoir la principauté. Il s'était dit que c'était très intéressant de se réunir aussi à Monaco, de faire un bilan, d'écouter les adhérents, de voir ce qu'on pouvait faire, dans quel domaine, et que c'était un moyen vraiment de créer, de nouer des liens nouveaux entre entreprises de la principauté. Et donc c'est un très grand moment ce soir, de pouvoir fêter cet anniversaire en compagnie de tous ceux qui ont à un moment donné, dans leur expérience professionnelle et dans leur vie professionnelle, contribué à développer l'ACDE à l'époque, pour ce qui me concerne, et le MEB aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, le Monaco Economic Board prévoit d'organiser ses traditionnels trophées de l'économie, qui récompensent les entreprises les plus innovantes de la principauté. L'automne pointe le bout de son nez, l'occasion de faire le bilan de la saison estivale en principauté. Est-ce que les touristes ont été au rendez-vous et d'où viennent-ils ? Que nous dévoilent les indicateurs pour la fin de l'année ? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Émilie. Que nous révèlent les chiffres de la saison estivale ? Est-ce que Monaco attire toujours autant ? Monaco attire. Monaco attire plus qu'en 2023 et les clientèles traditionnelles de la principauté sont là en force. Comment on peut expliquer cela ? On explique déjà une très forte hausse du tourisme américain, plus 22%. Les Américains ont soif de voyages. C'est vrai pour Monaco, mais c'est vrai pour le monde entier. Nous avons sans doute également bénéficié sur la Côte d'Azur d'un repli un peu de Paris qui a été réservé aux Jeux Olympiques, on va le dire. Mais surtout, comme je vous le disais, c'est avec plaisir que l'on reconstate une hausse des clientèles italiennes et britanniques cet été. C'est une fréquentation constante, Guy Antonielli, aussi bien en juillet qu'en août ? Belle progression sur les deux mois. Alors vous le voyez, j'ai pris quelques notes avec moi. En juillet, plus 2 points comparés à 2023, plus 7 points comparés à août 2023. Donc un été en hausse de 4,5 points avec un prix moyen lui aussi en hausse. Donc oui, c'est quelque chose de régulier. On revient cet été au niveau des étés précédant la crise du Covid. Et est-ce que la présence du Tour de France à Monaco a aussi boosté son attractivité ? Ça a boosté son image, ça a boosté la présence de visiteurs sur la journée du Tour. Et ça continue à placer Monaco dans une destination où le sport est extrêmement important. Mais le contexte reste concurrentiel ? Alors le contexte est extrêmement concurrentiel. Monaco fait de très bons résultats, mais la Côte d'Azur également. Nous attendions un excellent été sur la clientèle du Moyen-Orient. Il a été très bon parce que ça reste la deuxième clientèle en valeur sur les mois de juillet et août. Cependant, il est un tout petit peu moins bon que ce que nous espérions. Vous voyez, nous commençons à être difficiles avec nos partenaires hôteliers. Quand nous attendons quelque chose d'extraordinaire et que c'est juste très bon, nous le remarquons. Mais oui, l'été a été très bon. Mais bien évidemment, cette concurrence montre qu'il faut continuer à travailler et continuer à promouvoir la principauté. Et justement, comment on fait la promotion de Monaco ? Comment on arrive à attirer cette clientèle, à la séduire et puis à la fidéliser ? Alors, il faut continuer à faire savoir si Monaco a une grande notoriété au niveau mondial. Considérer Monaco comme une destination de vacances n'est pas vrai pour tout le monde, n'est pas vrai tout le temps. Donc, les messages diffusés par la direction du tourisme doivent contribuer à cela. Nous vous rappelons, vous vous rappelez sans doute de la campagne qui était diffusée d'avril 23 à avril 24 sur Times Square. Cette année, nous renouvelons l'opération, non pas sur des grands écrans, mais à bord d'avions, dans les systèmes d'infodivertissement des compagnies aériennes, comme United Airlines, comme Lufthansa, comme Air France, où on retrouve les films Monaco. Et donc, quelqu'un en situation de voyage qui voit Monaco associera Monaco à une destination, nous l'espérons, de son prochain voyage. Mais rassurez-nous, Guy Antonelli, Monaco fascine toujours autant. Monaco fascine, bien évidemment. Vous voyez en septembre encore un grand mois de septembre, très tourné tourisme d'affaires avec le rendez-vous de septembre, début septembre, la convention SLB actuellement au Grimaldi Forum et à la fin du mois le Monaco Yacht Show. L'attractivité de ces événements et celle de l'été prouvent bien que Monaco attire les clientèles loisirs et tourisme d'affaires toujours plus. Vous êtes confiant donc pour la fin d'année ? Très confiant pour le mois d'octobre. L'hiver, comme d'habitude sur la Côte d'Azur, est un peu plus difficile. C'est une période où la clientèle est moins présente. Et nous devons le faire savoir parce qu'à l'époque où de nombreux médias parlent de surtourisme, lisser la fréquentation sur toute l'année était très important, notamment quand on est sur une région où l'hiver est très agréable comme ici. Eh bien, merci beaucoup Guy Antonelli d'avoir été notre invité ce soir. On le rappelle, vous êtes le directeur du tourisme et des congrès. Merci. Merci Émilie. Bonne soirée à vous. Elle marque la fin d'un cycle de plusieurs années de formation intensive et les premiers pas dans le monde professionnel. La cérémonie de remise de diplôme de l'Institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants de Monaco a eu lieu ce jeudi, en présence de son Altesse royale, la Princesse de Hanovre, mais aussi de la directrice de l'IFSI, Josette Piazza-Cadiou et Benoît Trousseau de Sévelinge, le directeur du centre hospitalier Princesse Grasse qui a donné juste avant cette cérémonie le coup d'envoi du rallye Monaco panoramique à bord de ces bolides des patients du centre Régné 3 et des résidents d'Aquiétoudiné et du Cap Fleury pour une balade vers les hauteurs de la principauté. Cet événement entre dans le cadre de l'Alzheimer's Week, une actualité que nous développerons dans une de nos prochaines éditions. Le gouvernement princier vient d'annoncer le lancement de l'appel à candidature pour l'Emera B et d'autres logements disponibles. Cet appel s'adresse aux personnes de nationalité monégasque intéressées par la location d'appartements domaniaux. Les démarches se font en ligne sur monguichet.mc ou en déposant sa demande à la direction de l'habitat. Vous avez jusqu'au 11 octobre 17h pour rendre vos dossiers. Il est temps à présent de rejoindre notre invité en plateau. Il a choisi Monaco Info pour sa toute première interview télévisée depuis son arrivée en principauté. Il s'agit du directeur de la Sûreté publique, Eric Arella. Bonsoir Eric Arella. Bonsoir madame. Vous avez pris vos fonctions le 9 septembre dernier. Comment tout d'abord vous avez accueilli votre nomination ? Écoutez, j'arrive dans un esprit très positif, avec une volonté de fort engagement sur un territoire que je ne connais pas trop, même si j'ai été pendant très longtemps très voisin, puisque je siégeais à Marseille, donc c'est pas très loin. J'ai des connaissances monégasques, mais qui ne sont pas très fortes. Sur mon arrivée, c'est sûr que je suis très honoré d'avoir été choisi par le souverain sur cette fonction prestigieuse. Je suis très fier de prendre la tête de la direction de la Sûreté publique. C'est un corps, je dirais, qui est un peu au centre de la vie monégasque. Je le comprends bien, en plus c'est un corps très vénérable avec ses 122 ans d'existence. Donc j'arrive dans de très bonnes dispositions. – Vous avez développé une très belle expérience au sein de la police judiciaire française. C'est justement fort de cette expérience que vous arrivez en principauté ? – Je pense que mon expérience peut servir, et mon CV qui est très long effectivement sur un parcours de police judiciaire qui était tout à la fois sur la zone ou la grande région sud à partir de Marseille, sur la Corse également. J'ai eu des fonctions de direction de la police judiciaire en Corse, qui n'est effectivement pas un poste facile. J'ai passé 10 ans. Un poste donc de directeur zonal de la police judiciaire à Marseille, sur un territoire qui heureusement n'est pas le même que celui que nous connaissons sur Monaco. Voilà, donc je suis un peu regardé comme étant un spécialiste de la lutte contre le grand banditisme, contre le narco-banditisme, puisque c'est un terme que nous avons inventé à Marseille en 2015, qui fait Flores depuis. Et j'ai eu la chance aussi de diriger un beau service, très utile pour la direction de tous les services de police. C'est la police technique et scientifique, parce que malgré tout, c'est l'aide à l'enquête, et c'est désormais des moyens qui sont considérables et déterminants dans la résolution. – Vous héritez de nombreux dossiers, menés jusque-là par votre prédécesseur, Richard Marangoni. – Oui, tout à fait. – Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? – Bon, elles sont nombreuses. Ce qui me paraît le plus important dans un premier temps, je n'ai pas oublié de regarder Monaco, qui est regardé de l'extérieur, pas les Monegas, mais aussi de l'extérieur, c'est considéré comme un havre de paix. C'est très vrai. Donc pour moi, la première priorité, c'est effectivement de faire en sorte de garder et de préserver cette image de marque. Je pense que c'est un peu la clé de voûte de la cité monégasque. C'est le plus important. Faire en sorte, en tout cas, et de manière plus spécifique, et de manière globale, c'est que de la délinquance ou de la publique reste à un niveau qui reste très faible. Ça, c'est le point le plus important. Après, ce qui m'importe, c'est que la relation, qui apparemment est très bonne entre la population et la police, reste à un niveau toujours élevé. Ça, ce sont vraiment les deux points principaux. Après, il y a tout un tas de sujets techniques. – Comme la sécurité routière, par exemple ? J'ai noté dans mes dix jours d'observation, parce que je n'ai pas encore un recul, vous m'excuserez de ne pas rentrer dans trop de détails, j'ai noté effectivement que c'était une petite plaie locale. On a quand même, sur 2023, enregistré un nombre d'accidents très nombreux. On voit très bien que la circulation, avec une vitesse excessive, et surtout un taux d'alcoolémie important, sont des petits fléaux locaux qui méritent vraiment une action spécifique. Bon, on l'est déjà engagée, on va nécessairement la poursuivre. C'est très important. – La lutte contre la corruption, également, va vous mobiliser ? – Oui, alors je situerai cette lutte plutôt dans un cadre beaucoup plus large. Vous savez que nous sommes dans un regard avec des préconisations fortes du Gafi et du Greco. Donc les deux principaux, je dirais, chemins à conduire, et peut-être que mon CV justifie que j'ai été choisi sur ce poste-là, c'est effectivement la lutte contre le blanchiment des capitaux, donc c'est la criminalité financière, je pense que c'est un point important, et naturellement contre la corruption, parce que c'est quelquefois un parallèle. Donc ça, ce sont deux axes de lutte qui constituent, je dirais, le haut de ma feuille de route. – Vous parliez tout à l'heure de ces grands défis à relever. Est-ce que le nouveau bâtiment, ce bâtiment rénové de la direction de la Sûreté publique, est un outil fabuleux pour mener à bien ces défis ? – Écoutez, pour vous faire une confidence, je pense qu'en 42 ans de carrière, c'est peut-être la première fois que j'arrive d'emblée dans un bâtiment qui est donc rénové, qui a été rehaussé de trois étages, et qui est effectivement très fonctionnel. C'est fabuleux, du coup, ça nous oblige. On est dans des conditions matérielles qui sont très fortes, on a en plus une population policière qui est forte, on est plus de 600. Pour un territoire de 2 km², ça pourrait faire des envieux par ailleurs, je n'en dirai pas plus. On a aussi des moyens techniques, des caméras, pour citer que cet exemple, qui sont très développés. On a des conditions de travail qui sont effectivement très bonnes. C'est nécessaire, et là je le dis d'expérience, ma mission précédente, pendant quelques mois, c'était d'essayer de lancer le projet de construction du nouvel hôtel de police à Marseille. C'est un sacré projet, j'espère que ce sera le plus grand hôtel de police de la France. En tout cas, c'est le projet qui est en cours. Donc je sais combien c'est absolument important pour les policiers qui doivent être dans les bonnes conditions de travail. C'est une condition essentielle pour favoriser la sécurité du territoire que nous avons à préserver. S'il y avait un dernier mot à adresser au Monegasque, à nos téléspectateurs, à ceux qui résident en principauté, lequel serait-il ? Écoutez, je pense que la police, qui est très bien regardée là-ici, doit rester toujours au contact du public. Ça, ça me paraît être le plus important. On va faire en sorte, en tout cas, de préserver cette image de marque. Je vais m'y employer. Je vais m'employer à rencontrer très prochainement toutes les institutions, mais aussi tous les partenaires de la société civile. Donc je vais aller vers eux pour essayer de mieux comprendre les problématiques locales et puis faire en sorte qu'effectivement que la police garde cette belle image. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de nous avoir accordé cette interview ici même, dans les studios de Monaco. C'est moi qui vous remercie de cet accueil très aimable. De retour en plateau pour parler basket avec la bête Cliquelite qui fait son grand retour. La Roca Team se déplace à Saint-Quentin ce vendredi. Vous vous en souvenez peut-être. La saison passée, les deux rencontres de championnat face au SQBB s'étaient décidées au buzzer à chaque fois. Je vous propose d'écouter l'entraîneur monégasque Sacha Obradovic et une des recrues de la Roca Team, Joanne Bégarin. Ils sont au micro de Frédéric Elion. Ce n'est pas facile de déranger à personne dans ce moment, mais la team, qui n'a pas perdu dans le temps de préparation, ils n'ont pas joué juste facilement des joueurs. Ils étaient, comme dans l'Allemagne, sérieux joueurs. À la maison, où ils jouent vraiment bien bâtiment, je veux dire, avec cette atmosphère, qui est peut-être le seul, comme ça, dans l'Allemagne France, ce sera extrêmement difficile, pas seulement parce que l'équipe de l'équipe, mais aussi parce que nous et notre situation. des gens à dehors du vestiaire vont s'entendre super bien, donc ça, c'est déjà une superbe chose. Et post-à-pet sur le terrain, on va apprendre à se connaître puisqu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui ne sont pas encore rentrés, donc ça va se faire post-à-petit, on sera prêts le jour J. C'est aussi le jeu qui essaie de récouvoir les joueurs, de leur rendre en forme normale, ce qui est, dans cette situation, dans ce moment, ce n'est pas sur le meilleur niveau. On a dit qu'on doit être partout, nos favoris, pas mal de ce type, pas mal de ce problème, personne ne comprendra pas si on perd le jeu. Objectif victoire, donc pour la Roca Team, ce vendredi face à Saint-Quentin, pour bien démarrer la saison. Sport toujours, avec du rugby cette fois-ci. Le club de la Principauté a réuni ses partenaires, hier, au centre cardio-thoracique, pour un moment convivial autour de l'ensemble des joueurs, et des joueuses monégasques, et alors que l'équipe première reçoit Avignon dimanche. Justement, quelles sont les ambitions de l'AS Monaco Rugby cette saison ? Élément de réponse avec Fabien Bonilla et Thomas Déus. Un ancien maillot du club de l'AS Monaco Rugby a été offert au directeur du centre cardio-thoracique, partenaire du club, mardi soir, lors de la présentation de la saison 2024-2025. Une présentation devant le staff, les bénévoles, les partenaires, sans oublier bien sûr les joueurs. Une saison qui devrait être riche, entre les enfants, l'équipe féminine, les espoirs et l'équipe première. En tout, 400 personnes sont licenciées au sein de l'AS Monaco Rugby. Il y a une constante évolution au club. Les licenciés sont de plus en plus nombreux. On a une école de rugby qui commence vraiment à avoir de l'ampleur. D'ailleurs, on fait un lien. Tous nos joueurs seniors vont régulièrement passer une tête et dire bonjour, et aider, donner un coup de main aux jeunes. C'est vraiment le développement d'un club en entier, qui va de l'école de rugby. On a aussi les féminines qui relancent cette année une section de touch. C'est un développement général, cadets, juniors, sur l'ensemble du club. C'était vraiment une volonté du club, quand on est reparti il y a plusieurs années, de construire un club pérenne et qui puisse s'appuyer sur son école de rugby. On est assez fiers de ça. L'école de rugby grandit de jour en jour. On a même quelques joueurs qui commencent à alimenter l'équipe première. On est très fiers de ça et on veut justement appuyer là-dessus. En termes de compétition, l'équipe première est en fédérale 2. Les rugbymen Monégasques ont débuté le championnat le week-end dernier par une victoire face à Fréjus Saint-Raphaël, 19 à 15. Premier match à domicile ce dimanche à 15h sur le terrain Prince-Héréditaire Jacques dans le complexe du Devins face à Avignon-le-Ponté. Promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes de la principauté, tel est l'objectif du Passport Culture. Un large panel d'activités est proposé pendant les vacances scolaires aux jeunes âgés entre 11 et 25 ans. Sachez que les inscriptions pour la saison 2024-2025 sont désormais ouvertes. Elles se font en ligne sur le site loisirs.gouv.mc si vous disposez déjà d'un espace personnel ou auprès du Centre d'Information de l'Éducation Nationale. Plus d'informations sur le site du gouvernement princier. Et puis regardez ces images envoyées par l'association sportive monégasque de Joëlette, accompagnée de l'association Mission Tracker. Elle est montée sur la tête du giaron au-dessus du col de la couiole pour offrir à Renato un panorama unique et profiter d'un magnifique lever de soleil. La SMJ qui poursuit donc ses missions, elle qui a terminé 3e des championnats du monde en mai dernier, première au classement des équipes étrangères et assurément aujourd'hui première dans le cœur de Renato. Nous recevions dernièrement Benjamin Ducongé, le directeur des programmes de Radio Monaco, pour évoquer la rentrée sur les ondes monégasques. Il nous dévoilait l'arrivée future d'un nouveau studio. Eh bien, il a été inauguré hier soir au Gildo Pastor Center. Le reportage de Frédéric Elion et Alexandra Marangoni. Au départ, c'était un Paris, un peu fou, un studio de radio entouré uniquement de vitres, une partie acoustique gérée par Joachim Garraud, des LED pour donner une ambiance différente en fonction des émissions de la grille, Radio Monaco inaugurée hier soir dans ses locaux, son tout nouveau studio. C'est un nouvel emplacement, un emplacement qui, d'une part, est fait pour le matin, donc une fêcheur. Lorsqu'on rentre dans Radio Monaco, on tombe dessus. Ce studio, c'est aussi ce qu'on voulait faire, couvrir le territoire américain. Ce nouveau studio permettra d'alimenter plusieurs plateformes grâce à ces caméras qui filmeront les émissions en direct. On va avoir une fonctionnalité géniale. Dès qu'on ouvre le micro, ça permet d'enregistrer automatiquement et derrière, de réencapsuler pour les réseaux sociaux. Et puis, il nous fallait un deuxième studio parce qu'on a Radio Monaco made in Monte Carlo, mais qu'on diffuse également sur tous les Etats-Unis et le Canada. Et maintenant, le fait d'avoir un deuxième studio, ça va nous permettre de faire des émissions comme on le faisait lors des grands événements et en même temps pour avoir des émissions en anglais depuis ce studio pour les Etats-Unis, pour promouvoir aux Etats-Unis et au Canada la principauté de Monaco. Après le passage au micro de l'emblématique Charlie, nouvel animateur de la radio depuis la rentrée, Joachim Garo a pris les platines pour un set exclusif, histoire de bien célébrer l'inauguration de ce nouveau studio. C'est un nouveau cap pour la British School of Monaco. Après deux années d'existence, l'établissement ouvre officiellement des classes du secondaire, élargissant ainsi son enseignement d'excellence à approche internationale. Vanessa Dessy vous livre plus de détails dans ce reportage réalisé avec Lionel Bernardi. C'est une étape marquante dans son développement. La British School of Monaco annonce l'ouverture d'une école secondaire. Située à quelques minutes du parc Princesse Antoinette, l'établissement dispose d'un espace de 600 mètres carrés et propose un environnement moderne. Elle est la seule école de la principauté à offrir un cursus britannique complet en langue anglaise combiné à un enseignement renforcé en français. C'est une école qui accueille les enfants de year 7 à year 11, c'est-à-dire les enfants, une fois ils ont fini le cursus primaire à la British School à fond vieille, et continuent avec leurs études secondaires ici à la Secondary School. Et donc ils ont entre 12 et 16 ans, et juste après cela, il leur reste le cursus de 11, c'est les deux dernières années de l'école, c'est l'équivalent du bac français, c'est quelque chose qu'on va faire un peu plus tard. En partenariat avec Monaco Telecom, la British School of Monaco lance le projet PhoneWall, conçu pour protéger les élèves des effets négatifs des smartphones et des réseaux sociaux. En fait, quelque chose qui était très important pour nous en tant que fondateur, pour notre board, si vous voulez, c'est de s'assurer que les enfants, ils sont protégés des dangers des réseaux sociaux. Bien sûr, chez nous, à l'école primaire, les téléphones sont interdits. Et donc l'idée de partenariat avec Monaco Telecom, c'est de sensibiliser les parents aux dangers des réseaux sociaux, et en fait leur donner une solution, c'est-à-dire au lieu d'acheter un smartphone pour les enfants, ils peuvent acheter une Nokia 3210 chez Monaco Telecom, qui a été spécialement conçue pour les enfants de British School of Monaco, qui n'a pas d'accès aux réseaux sociaux, qui a les possibilités de téléphoner, de se connecter avec son enfant, parce que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir trouver son enfant, de l'appeler, mais qu'ils n'ont pas un accès facile aux réseaux sociaux. À partir de 2028, la British School of Monaco ambitionne d'ouvrir un nouvel espace dédié à l'enseignement des enfants entre 16 et 18 ans. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, je vous propose de jeter un coup d'œil aux prévisions météo. Bonsoir Sarah Inkari. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Sarah ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le ciel sera bleu demain matin, mais se couvrira légèrement au cours de la journée, avec des rafales de vent annoncées à 40 km heure. Les températures seront légèrement plus chaudes qu'aujourd'hui dans l'après-midi, avec un pic à 24 degrés. Le matin, nous ne devrions pas dépasser les 17 degrés. Enfin, notez que nous fêterons ce vendredi 20 septembre la Saint-David diminutif anglo-saxon de David. Merci Sarah pour toutes ces précisions et merci à vous pour votre fidélité au JT de Monaco Info. Les photographes de la direction de la communication ont souhaité mettre en valeur ce soir les soirées de gala de Ligue des Champions au stade Louis II. Demain, vous avez rendez-vous avec Christophe Paco pour votre JT. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501